chers abonnés vous allez bien j'espère le sujet d'aujourd'hui est quelle est la chose la plus insolite que tu as fait si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner on y va quelle est la chose la plus insolite que tu as fait est solide ça veut dire ce qui n'est pas dit non quelque chose d'extraordinaire hors de commun voilà même si c'est pas moi même si c'est une personne bon moi ce que j'ai fait bon ça fait longtemps ma femme est partie au village voilà je ne trouvais plus la chose là j'avais une chaîne à la maison tu as fait quoi faut pas lui raconter ça je vais rien dire c'est entre moi et toi mais je vais rien dire rien rien du tout j'avais une chaîne à la maison non le tout blamable ça m'a pris je t'ai dit faut pas dire quelqu'un non je vais rien dit je vais rien en même temps mon truc là est debout comme ça je n'ai pas c'est seulement je l'ai attrapé pourquoi tu veux non rien rien c'est tout je l'ai attrapé j'ai commencé à tu vois on n'a pas vu personne n'est pas vu à la maison qui va me voir c'est pourquoi j'ai dit de ne pas dire quelqu'un ça n'a rien dit c'est fini je n'ai rien dit merci beaucoup c'est fini c'est fini merci non je n'ai rien dit je n'ai rien dit du tout quelle est la chose la plus insolite que tu as déjà fait la chose la plus insolite j'ai uriné pour donner à quelqu'un puis il a bu la personne n'a pas su en fait c'est quelqu'un qui vient tout à la maison là il me fatigue je vais boiter je vais boiter ce jour là le thé était fini donc je suis allé j'ai uriné j'ai chauffé puis je l'ai donné j'ai mis sucre oui j'ai mis sucre et puis m'a dit que aujourd'hui là le thé là ça a un goût bizarre il dit ah oui oui ça vient d'arriver de la chine comme ça c'était ça ok merci beaucoup on va tout entendre aujourd'hui quelle est la chose la plus insolite que vous avez déjà fait bon je sais pas si c'est insolite mais ça là on m'a tabacé tu as fait quoi quand il pense même ça me fait mal j'ai voulu tester mon ami mon camarade garçon je suis allé le draguer comme on dit à faire des trucs là quoi donc moi j'ai allé le draguer pour voir si c'est un déjà soupçonné que c'est un truc quoi moi aussi je suis allé pour mais tu es homo non je suis pas homo mais pourquoi tu allé le draguer c'était pour tester voir de toute façon il m'a frappé il t'a loupé mais merci beaucoup quelle est la chose la plus insolite que tu as déjà fait bon il y a eu un moment moi j'en étais un bébé bon un bébé de deux mois comme ça et un monsieur qui me suivait fort fort quand il voit mes tétés là il dit wow que non comme j'adore tes seins là donc on a commencé à sortir en samanda il me dit bébé donne moi de comment dire je vais tétés je vais tétés j'ai dit attend un peu attend un peu à la refuser chaque fois il était là il martillait chaque fois chaque fois un jour moi aussi j'ai dit ok y'a pas de soucis je lui ai donné le tétés là il a tiré sa bouche était remplie de l'air là comme ça il veut verser j'ai dit faut avaler faut pas verser ça la fois avaler c'est toi qui voulait non moi aussi je lui ai donné non mais vous êtes méchante ah c'est pas les tétés bien en forme qu'il voulait non ah comme ceci à l'air dedans là c'est bien bon mieux comme ça moi je l'ai donné la surface à sa bouche était remplie comme ça il dit avale mon frère la vallée il avalé qu'il va pas verser ça devant moi il va avaler quelle est la chose la plus insolite que tu as déjà fait la chose insolite que j'ai déjà fait ouais j'ai déjà chier dans un sachet plastique au stade au stade oui au stade du 4 août il y avait des gens oui et personne n'a su non personne et tu as fait quoi avec j'ai laissé au stade quand j'ai fini j'ai attaché net et puis j'ai déposé au stade et puis je suis parti ok merci beaucoup pas de quoi bonne journée merci quelle est la chose la plus insolite que vous avez fait ok je vais répondre mais si je réponds là ça va chauffer non ça va ok et la chose la plus insolite que j'ai fait là c'est de prendre son verre d'eau pour sentir l'odeur de mes pés tout est quoi quand je pète là où je prends tu fais quoi c'est à moi tu fais ça c'est pour ça moi aussi j'ai la trompe dans ma maison et quand j'ai fini de faire le moula c'est sa brosse à dents je prends donna la fille là faut te brosser vraiment ouais c'est ce que je vais faire toi tu fais quoi ce que tu fais là c'est pas plus que ça qu'elle est la chose la plus insolite que tu as déjà fait j'ai le bonnet à j'ai le même maman et il qu'un boudou d'emmène il est lémanie à guamma qu'on va procéder à guamma j'ai l'air bon bon en même temps et bon moment maman maman qui nous roman coûtent la ville donc manda ki dra mon cap à bila j'ai qu'elle est tono en lui ordre ou tonua maman calé tata la villa à kiengal quoi donc m je n'ai pas dit que l'aléton nanti po ça y l'amma manta sigo toi ouais C'est un premier temps que je vous disais sur le tout à fait. Donc moi je suis un chien qui vient de parler. Je suis un chien qui vient de parler, je suis un chien qui vient de parler. Donc tu n'as pas de problème pour que je ne le surprenne pas. Donc, il a une forme de l'épaule. Je n'ai pas de la la hausse et je suis pas guidée avec moi et je me suis guidée. Je ne suis pas une autre chose que j'ai été faite d'amour, mais je ne suis pas d'impôt. Quelle est la chose la plus insolite que tu as faite ? Ta chose la plus insolite que j'ai déjà faite dans ma vie ? Ma chérie, si je te raconte, tu vas pas rire. Pardon, dis-nous. Tu sais, je saute avec un homme. C'est un homme marié. C'est un gourou, même si tu voyais sa caisse là. Non, c'est pas possible. Mais son problème. Sa bouche, la façon sa santé. Et puis celui qui a une mauvaise haleine, c'est celui qui aime toujours bécoter. Je fais comment? Ok, donc moi aussi. À son anniversaire, je lui ai offert brosse à dents et puis patte dans les trucs patte et brosse à dents. Mais non. Il part à la maison, il déballe ça et il me dit que c'est fini entre nous. Je fais comment? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non, quand même. Ok, merci beaucoup. Quelle est la chose la plus insolite que tu as faite? La chose la plus insolite? Ce jour-là, il y a le lavé préservatif au poté encore. Pourquoi tu as fait ça? Ah, ce jour-là, tu as dit, j'étais en parlable avec ma chérie. Tu vois, non? Maintenant, on sait qu'il y a trois types de maplolie. La chose là, il y a trois types. Il y a maplolie de réconciliation. Il y a maplolie prévue. Il y a maplolie imprévue. Maintenant, c'est qui est doux là? C'est maplolie de réconciliation. Ça, c'est le plus doux. Tu vois, non? Donc, j'étais en parlable avec ma chérie. Donc, moi, personnellement, préservatif ne manque pas chez moi. Tu vois? Donc, ce jour-là, j'avais un seul sachet. Tu vois? Normalement, j'ai des paquets de préservatifs de trois, cinq. Et j'aime beaucoup faire trois coups au minimum. Tu vois, non? Voilà. Donc, ce jour-là, j'avais un seul sachet. Donc, comme elle en parlable venait me voir, je me suis dit que pas la peine d'aller chez des préservatifs parce que, bon. Donc, pour garder préservatifs, c'est un palable avec ma chérie. Donc, il y avait un seul sachet et donc, je m'en fous. Donc, il y a un jour, elle est venue. On sait qu'on en parlait, elle est venue. Bon. On causeait, causait, causait. Voilà, réconciliation. Voilà maplolie qui suit. Alors que j'ai un seul sachet. Pourtant, moi, mon minimum, c'est trois. Tu vois? Donc, j'ai fait un. J'ai dit, ah, c'est comme ça. Attends, je vais sortir aller acheter préservatifs. Je suis sorti. Malheureusement pour moi, toutes les pharmacies étaient fermées. Je t'ai dit. Il y avait une pharmacie de garde. On est arrivé là-bas. Préservatifs étaient en manque. Ah! Comment je vais faire? Je ne peux pas la laisser comme ça. Alors que, tu vois, nous, on fait des grossesses là. Tu sais que nous, on porte préservatifs à cause des grossesses. Sida là, ce n'est pas pour nous. Syndrome inventé pour décourager les amoureux. Nous, on s'en foutait ça. Nous, on porte préservatifs à cause des grossesses. Sinon, on fait des infections là, nous là. On s'en fout. Donc, elle résiste comme ça. Il faut que moi, il y a un groufemme, il s'est arrivé. Je l'avais préservatifs là des fois. Il y a l'avait mis et puis attaché. Puis, je fais encore des fois. Voilà. Donc, c'est ça quoi. Ça, c'est bon que c'est toi qui est aussi. C'est bon. Merci beaucoup. Quelle est la chose la plus insolite que tu as faite? La plus insolite que j'ai faite dans ma vie Un jour j'ai crié à ma petite soeur d'enlever l'eau pour moi Je vais boire Quand elle est venue, j'ai mis à boire l'eau avec une cuillère C'est la sauce la plus insolite que j'ai faite dans ma vie Elle t'a donné de l'eau avec une cuillère ? Elle m'a donné avec un gobelet, j'ai bu avec une cuillère Mais pourquoi tu as fait ça ? Ah bon, c'est comme ça seulement Donc tu étais content, tu as pris une cuillère en train de boire ton eau Voilà, c'est ça Ok, merci beaucoup Quelle est la chose la plus insolite que tu as faite ? La chose la plus insolite ? Oui Voilà Le jour que je me suis promené à un préjératif rempli de sphème dans le quartier Vous faites quoi avec ? Parce qu'il y avait une fille là que je disais à mes amis que j'allais l'avoir Et ils ne m'ont pas cru comme j'ai fini là Je veux leur donner la preuve quoi Donc tu te promenais avec pour montrer à mes amis, voilà J'ai eu affaire Tu as forté mon ami Fais laissé ça Merci beaucoup, au revoir Franchement Aujourd'hui, je suis dépassée J'ai tout entendu Mais ça va N'oubliez pas de nous raconter vos insolites aussi dans les commentaires Surtout, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à Flo A la prochaine, bisous Sous-titres par Jérémy Diaz